Alors, la régie Prime est maintenant officielle Serato. Donc, les SC5000 et la console vont vous permettre de jouer avec votre Serato de manière tout à fait classique. Alors, du coup, lorsque vous voulez l'utiliser en mode Serato, en vrai, pour vous faire la démonstration, on n'a plus besoin de câbles audio. C'est-à-dire que je peux tout débrancher. Les câbles réseau ne seront plus du tout utilisés. Pourquoi ? Parce que le SC5000 va être uniquement un contrôleur. Donc, je vais brancher l'USB du SC5000 directement à mon ordinateur et brancher l'USB de ma console. Donc, du coup, là, ce sont mes retours audio. Ce sont mes enceintes. Je vais avoir uniquement besoin de brancher trois USB, les deux USB de mes lecteurs SC5000 et l'USB de la console. Alors, une fois que mes USB sont branchés, je vais déjà préparer ma console pour être sur la bonne sortie, puisque du coup, la X1000 1800 est une interface audio. Elle a deux USB, le 1 et le 2. Donc, deux sorties. Là, je suis sur le 1. Donc, je passe en USB 1 et puis, je vais sélectionner ici le mode USB pour activer ma console en interface audio et que mes pistes de 1 à 4 soient bien par l'interface audio USB. Maintenant, une fois que j'ai fait ceci, j'ai démarré mon Serato au préalable. Eh bien, je vais donner et indiquer à mon lecteur que je veux passer en mode contrôleur. Et là, vous voyez ici le petit ordinateur avec la clé USB. Simplement, lorsque je clique dessus, j'ai le message qui me dit est-ce que vous voulez redémarrer le player en contrôleur ? Je fais yes et là, il va switcher et passer en mode contrôleur. Lorsqu'il aura à redémarrer, je vais le voir s'afficher. Il cherche l'ordinateur. Il l'a trouvé. Et là, je vois 1, 2, 3, 4 qui correspond à mes 4 lecteurs de mon Serato. Alors, une fois que c'est fait, c'est très très simple parce que du coup, vous allez utiliser votre Serato de manière classique, mais sans avoir besoin de regarder votre ordinateur. Là, je suis dans mes playlists, donc classiquement, je clique sur une playlist, je vois mes morceaux. Et ici, j'ai mon raccourci pour choisir mon lecteur. Donc, je suis sur le 1, je charge mon lecteur en 1, je mets lecture. Vous voyez ici que l'audio sort sur la console. Je vais le laisser tourner. Je charge un autre morceau sur le 2. Je mets aussi lecture. Voilà. Et en fait, je peux contrôler même avec un seul lecteur mes 4 platines. Donc là, je charge un troisième. Et puis voilà, imaginons, je veux vraiment massacrer une soirée. Je mets 4 morceaux en même temps. Vous voyez ici que mes 4 pistes jouent bien. Et si je mets un peu de son, pas de problème. Donc là, je pourrais même très bien mixer avec un seul lecteur pour contrôler mes 4 players sur Serato que je vais pouvoir configurer. Et puis, pour passer de l'un à l'autre, simplement 1, 2, 3, 4. Vous voyez aussi que vous avez un raccourci code couleur. Vous voyez que la couleur des layers change. Et puis là, classiquement, je retrouve toutes mes options. Donc sur ma playlist, ici, j'avais un cue sur le morceau. Donc je suis sur le lecteur 3. Donc je retrouve ici. Je peux activer mes boucles. Donc là, c'est vraiment toutes les options classiques que vous avez l'habitude d'utiliser sur Serato. Et bien, vous les retrouvez directement sur le lecteur de manière très, très simple et très rapide. Vous pouvez revenir en arrière pour passer en mode playlist, pour passer sur votre morceau. Pareil, vous allez avoir la fonction pour aller chercher vos morceaux, aller voir votre collection, l'historique. Toutes les fonctions classiques de votre Serato. Et puis ici, si vous voulez activer le time stretch, et bien comme tout à l'heure, vous avez le raccourci avec la petite clé. En sachant que le time stretch qui va être utilisé, par contre, c'est plus celui de la Denon, mais celui du Serato. Qui est un peu moins bien. Et aussi, un petit conseil, démarrez votre Serato avant et mettez vos contrôleurs après. Du coup, Serato va tout de suite reconnaître, entre guillemets, vos lecteurs et votre table. Et voilà, ça marchera très bien et très vite. Sous-titrage ST' 501